Bonjour à tous, alors nous sommes lundi et comme vous le savez mon ordi est en panne donc j'ai appelé HP avec le diagnostic, c'est apparemment le disque dur qui est mort, le disque dur où il y a mon système d'exploitation qui est mort donc c'est comme on avait un peu, c'est ce qu'on avait dit un peu donc alors j'ai deux solutions c'est où je l'envoie chez HP et ils vont me le réparer ou me l'échanger mais même s'ils me le réparent en fait ils m'effacent tout, ils ne peuvent pas sauvegarder les données c'est mort, ils m'ont dit non non on vous efface tout même si c'est mon disque dur, même si c'est ma mémoire flash où il y a mon système d'exploitation qui est installé, ils ont dit c'est pas grave on efface tout quand même, ça ça m'ennuie un peu sinon je peux l'emmener chez boulanger, j'ai appelé service après vente donc là je suis parti chez boulanger d'ailleurs, ils peuvent sûrement me le réparer sur place et ils pourront aussi sauvegarder mes données donc au pire des cas j'achèterai un disque dur externe comme il m'en fallait un et ça me permettra de pouvoir sauvegarder mes données avec toutes mes vidéos enfin j'ai énormément de choses dessus, vous comprenez vous savez ce que c'est donc j'ai choisi cette option là, là je vais chez boulanger et on verra ce qu'ils vont pouvoir faire, j'espère que ça va surtout se faire vite parce qu'on le 12 on décolle direction le sud alors j'espère que ça va pas prendre trop de temps sinon on va être on va être bloqués là et j'ai pas envie de me bloquer juste pour un ordinateur donc voilà les petites nouvelles alors donc les petites nouvelles là je sors de boulanger service après vente ils étaient en train de me prendre mon pc tout ça ça prendra entre ça pendant une moyenne quinze jours donc déjà ça n'allait pas trop parce que dans quinze jours on sera déjà descendu en fait on sera déjà sur la route pour descendre dans le sud et ensuite ils me disent c'est 29 euros si vous voulez faire une sauvegarde de données j'avais un peu les boules mais je dis bon bah c'est c'est bon je n'y connais pas trop non plus en pc et puis au moment de signer le papier je regarde je vois minimum enfin maximum 20 gigas la sauvegarde je vous allez me prendre que 20 gigas dit oui vous me dites quel fichier vous voulez je sais pas moi j'ai 400 gigas à ne pas perdre sur mon ordinateur je vois pas 20 gigas non c'est mort je vais reprendre le pc je vais m'arranger autrement parce que j'ai appelé HP ce matin ils m'ont dit que j'avais le droit de démonter mon disque dur de sauvegarder mes données que ça n'enlevait pas la garantie et donc je pense que je vais faire ça donc j'ai acheté du coup j'ai acheté un petit boîtier pour disque dur je vais démonter mon disque dur le disque dur le vendeur je suis au magasin le vendeur m'expliquer comment faire pour démonter mon disque dur et pour pouvoir transférer les données dans mon autre pc donc c'est ce que je vais faire je peux pas me permettre de l'envoyer en réparer soit une paire toutes mes données ça si j'ai une chance de pouvoir récupérer mes données je vais le faire donc on va essayer tout ça en rentrant mais bon ben voilà j'ai fait quasiment deux heures de route aller retour pour acheter ça quoi en fait on va réussir on va y arriver donc je vais me transformer en informaticien tout à l'heure on va réparer tout ça vous allez voir je vais ouvrir un ordinateur je me suis équipé de mes petits tournevis et je vais démonter ça donc c'est sûr je sais il y en a plein qui savent très bien faire mais moi je sais pas faire je le faisais avant sur des centrales normales quoi sur des unités centrales j'ai jamais fait sur un ordinateur portable je pense que ça va être pareil en plus petit donc voilà le petit boîtier que j'ai acheté pour mettre mon disque dur dedans et pour essayer de les télécharger dans mon vieux pc j'ai tout expliqué que tu l'emmets sur j'ai tout expliqué donc voilà je vais commencer à démonter tout ça et on verra bien j'avoue ça fait un peu peur en espérant que je vais faire très attention je vais pas m'énerver je te promets je vais faire ça calmement parce que moi ça va être réglé moi je vois que tu t'énerves une fois tu t'arrêtes tu te stop et puis tu touches pas tu te stop et je te connais commence pas m'énerver parce que sinon je me connais de l'oustique bon bien j'arrive pas à le démonter j'ai je vais essayer de regarder une vidéo sur internet parce que toutes les vies sont levées et ça bloque j'ai l'impression que c'est tenu par ici et je vois rien ça fait peur ça fait peur lucas pourquoi ils mettent un truc comme ça ils peuvent promettre des vises voilà je l'ai eu vas-y donc on voit bien le système de ventilation qui est vachement élaboré sur ce modèle là en tout cas chapeau bon on rockin dont on no tv set put the drama in town with the voluntary fire department wasting L'installation du périphérique en cours L'installation du pilote Pour l'instant ça va aller Et là ça va mettre erreur Il est où ton disque dur ? Prêt à être utilisé Périphérique de stockage de masse USB Ok Je vais aller voir mon ordinateur Bon ben voilà je reviens du magasin J'ai été chercher un disque dur externe de 1 Tera Je vous montre Donc voilà c'est en train de télécharger Donc si ça se passe bien Je vais pouvoir récupérer tous mes fichiers Qui étaient sur mon disque dur du PC portable Du nouveau Je vais télécharger tout ça dans le nouveau disque dur externe Que je viens d'acheter Et après je remonte tout et puis on l'enverra En réparation chez HP je pense demain Parce que là il y en a pour 7h de téléchargement Donc demain matin J'appellerai HP et puis ils viendront le chercher à la maison Ils m'ont expliqué la démarche en fait Ils viennent le chercher puis après ils vous le renvoient Donc j'espère qu'ils pourront me le renvoyer dans le sud en fait Bon bah là il est 1h du matin Et en fait on attendait la fin du téléchargement de Jerem Donc là C'est bon On parle pas trop fort parce qu'il y avait des tickets Ouais Et bonne nouvelle J'ai tout récupéré 440 gigas Ah purée Uniquement sur les montages Et les dernières choses Qui sont arrivées dans les derniers mois En fait Parce que tout ce qui était d'avant J'avais déjà sauvegardé sur des anciens disques dur Donc ça c'était bon C'était vraiment mes derniers travaux d'il y a quelques mois Et surtout dernièrement Donc 444 gigas c'est déjà pas mal C'est énorme Donc ça a mis On a commencé à quelle heure ? Quand on a fait la vidéo Quand on a tout démonté Il disait 8 heures de chargement Bah là Mon disque dur de PC est ici Mon nouveau disque dur est externe J'ai plus qu'à tour de remonter Et remonter à mon PC Je leur remonte Et demain on envoie un On va quand même réessayer de leur démarrer On va essayer de leur démarrer Et demain on envoie chez HP Bon bah voilà nos petits jus Ouh Y'a un comment ? Non arrête tes conneries Bah non pas déjà Jerem ! Tu es en caleçon Jerem ? Tu vas comme ça ? Ouais bah non Arrête tes conneries Mon PC est peut-être arrivé Oh putain Arrête Il est en calbute lui Bah il est sérieux lui Jerem tu dois voir la vidéo M'importe quoi En caleçon Avec le livreur Je prends pas vos têtes Vous inquiétez pas Et il est en caleçon C'est génial Trop bien Ca a été super rapide Ouais franchement Bah vive HP aussi hein Ouais vive HP Attention c'est fragile Bah ouais c'est trop bizarre Bah si on voit bien qu'ils ont mis dans la nuit dessus et tout Bah si c'est bon C'est le même ? C'est le même ? Ouais mais vous vous l'aviez pas mis dans cette boîte là ? Non 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 Donc c'est forcément qu'il a été quête par là ? Ah ouais de toute façon il n'y a plus le sourcil d'abord HP et tout ça c'est bon Putain c'est dingue ça Nous avons testé votre aide pour la charge d'un royaume Nous espérons que vous ferez Oui Ils ont récupéré Ils ont changé le disque SSD Ah ok Impeccable Bon bah je vous remercie C'est pas tout ça ? C'est ça ? C'est ça ? Photographe attention ça coûte cher Ah oui Il faut bientôt être des stars hein ? Attention hein ! Voilà ! Et voilà ! Julia elle prend soin d'elle avec son petit glaçon On a enlevé le dard On a enlevé le dard J'ai pincé, pincé pour essayer d'enlever le venum Allez ça va aller ma chérie Ok Allez tape là Une guerrière Hein ? On pleure pas chez les madrouillards ! T'es pas vrai ? Sinon on continue on était en train de faire un jus Donc Théo il a filtré tout le jus là Tadam ! Est-ce que ça marche ? Attention ! Et là ça marche pas ! Oh j'ai eu peur ! Ah non ça a l'air d'aller ! Bon et bien c'est parti ! Ça fonctionne ! C'est trop cool ! Donc bah du coup on a été agréablement surpris De la rapidité de tout ça J'aurais vraiment pas su Parce qu'on était prêt à donner une adresse dans le sud Justement pour se faire livrer là-bas Ils nous avaient dit maximum Enfin en moyenne 10 jours Et là ça a pris On l'a envoyé jeudi après-midi Là on est quel jour ? Mardi ? Mardi on l'a reçu Donc ils ont le temps de le réparer Tout ça et de le ramener Donc bah j'ai envie de dire franchement Pour le coup HP C'est chouette hein ! Regardez ! Vous avez tout suivi en direct J'ai même démonté pour un des disques durs Ca n'a pas fait sauter la garantie Comme je vous avais dit On a tout fait ça bien Ca a été rapide Efficace Moi je dis rien à dire C'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont dit Ouais HP c'est pas terrible ceci cela Moi j'ai toujours eu des HP Honnêtement c'est le premier qui tombe en panne Et comme ça tombe en panne C'est réparer super vite directement avec eux Donc bah je suis vraiment super content Il n'y a plus qu'à remettre tout ça en route Remettre tous mes fichiers dedans Et puis parce que mon ancien PC Là mon ancien HP Il commence vraiment à ramer avec mes montages Donc il chauffe et tout Et j'aurais pas envie de casser quoi Je lui ai mis une petite tablette réfrigérante Vous savez en dessous avec des ventilateurs quoi Une petite tablette refroidissant je sais pas comment on dit Donc super service On est super content voilà C'est cool Gros bisous A bientôt J'ai l'impression que ce matin il y en a Ils font des bêtises Julia Qu'est-ce t'as fait ? Lucas Qu'est-ce t'as fait ? C'est quoi ces enfants ? Ah le chantier qu'ils nous font Mais c'est pas possible Regarde moi ça On peut pas les grondir Regardez moi ces têtes d'amour C'est impossible Hein ? Julia C'est impossible Jérémy tu fais quoi ? Je suis en train de isoler le coffre Bah il est peut-être temps Ouais Parce que l'année dernière on avait isolé ça Ah là il est fait là ouais Puis à force de fermer le coffre Ça s'est décollé Et on avait quand même un peu de condensation Au niveau du bois Parce qu'au final Ça c'est un contreplaqué de Je sais pas peut-être C'est du 15 mm je crois Et le lit à lui-ci est juste derrière Donc je me suis dit vaut mieux isoler ça Plutôt que le coffre Tout simplement Voilà Au moins quand on ouvra le coffre On ouvrira le coffre Au moins ça gêne pas le coffre Ça gênera pas Donc ici j'ai regardé ça va pas gêner Pour la ventilation du convertisseur Et au moins lui-ci elle sera entièrement Parce que là on pouvait Ici c'était pas isolé du coup On voit vu qu'il y a un vide d'air Donc au moins on sera On sera entièrement isolé On sera entièrement isolé Excusez-moi Voilà J'espère que ça va fonctionner Après il y a des petits endroits comme ça Où là je vais mettre un petit peu ici Là je vais pas trop en mettre Où il y a des fils De toute façon lui il chauffe un petit peu Et c'est surtout que je faut que je laisse un peu d'espace Pour laisser circuler l'air Parce que là il y a un ventilateur Qui va chercher l'air de l'intérieur Au niveau de la chambre à Lucie Je vais remettre un ventilateur ici Qui va brasser l'air et qui va aller réchauffer les batteries Et ici il faut que je mette une grille d'aération Pour faire sortir tout l'air Il va brasser l'air comme toi quoi Pour tout l'air on peut même en dire L'air qui sera chargé d'humidité en fait Et si vraiment j'arrive pas à évacuer l'air grâce à cette petite grille Bah j'aimerais coller un ventilateur encore en plus Sur cette petite grille Et je mets un variateur aussi Un chambre à Lucie comme ça Pour varier la ventilation de tout l'arrière du jus Pour la nuit pour le réduire On aura toujours une circulation d'air C'est ce que tu comprends un peu tout Bon voilà ce que ça donne C'est pas super propre Là j'ai collé un petit peu au milieu J'ai pas fait les tours Ici j'ai pas fait parce qu'il y a les câbles Et comme je vais repasser un câble pour mon alimentation d'usual Pour mes ventilateurs qui vont être devant Voilà Ici il y avait les vérins qui touchaient Donc j'ai mis un petit coup de chalumeau Vous voyez pour creuser un petit peu Parce que sinon je savais pas comment faire ça Et ici en fait c'est pas collé C'est juste coincé voilà C'est ces morceaux de stérodures qui coincent là de derrière Parce que comme j'étais par c'électrique Si j'ai envie de faire un démontage Pour aller nettoyer ou faire quelque chose Au moins c'est pas collé Je pourrais démonter ça facilement Et là c'est pareil Donc voilà Ça c'est pas très propre Ça va être plus ou moins efficace Mais voilà c'est ce qui compte Après je m'en fous c'est qu'un coffre C'est bientôt la rentrée Vous êtes content ? C'est pas la joie C'est pas la vacances Et donc on est venu aujourd'hui Pour choisir en fait les futurs bouquins d'école Pour Théo Lucie Donc nous on fait quelque chose qui est assez simple On a un gros bouquin qui fait l'année Avec le nouveau programme Et ensuite on vient racheter des petits bouquins Pour les maths Pour approfondir les matières quoi Pour approfondir les matières Là où ils ont un peu plus de mal Tu veux ton cahier aussi ? Tu fais coucou ? Regarde lui un petit bouquin comme ça Un truc Non non ouais voilà On fait vraiment quelque chose de simple en fait Et il faut savoir aussi une chose C'est que quand on fait de l'UEF Suivant les régions On touche pas la rentrée scolaire Donc nous on la touche pas Donc bah c'est... C'est pas juste Moi je trouve ça vraiment injuste Parce qu'on en a pour plus cher que les gens Qui mettent leurs enfants à l'école En public C'est ce qu'ils payent pas Quand ils mettent en public Et nous faut qu'on paye exactement Et tout Et on instruit nos enfants tout pareil C'est une injustice totale C'est vrai C'est une injustice C'est une grosse injustice Regardez moi bien la France C'est injuste de nous enlever la rentrée scolaire Parce qu'on en a besoin Mais c'est pas pour ça qu'on arrêtera notre mode de vie Croyez moi C'est pas ça qui va nous arrêter Et là ça va On a que deux enfants Bon là on va commencer avec Julien Mais après il y en aura quatre Ça va grimper Ça fait un budget quoi Pour acheter les habits On n'achète pas que des bouquins Nous quand on avait la rentrée scolaire à l'école On les rhabillés Ils allaient à l'école Ils étaient nickels Les cartables et tout ça quoi On s'achetait une télé ça dépend N'importe quoi Non mais je sais qu'il y en a qui font ça Donc voilà c'est trop injuste Mais bon c'est pas grave C'est pas le but de la vidéo Donc là on est venu voir avec les enfants Ce qu'ils voulaient prendre comme bouquin L'année dernière on avait celui-là C'est ça ? Ouais c'est celui-là Édition Nathan Moi j'avais bien aimé cette version-là Voilà on avait cette version-là Nathan Et là on a regardé Bordas et Belin Ils sont pas top Ils font pas des chips hein C'est un bouquin aussi Et donc les enfants Là vraiment on les consulte Ah c'est vrai on vous consulte Parce qu'on veut vraiment On veut pas leur prendre un bouquin Où ils comprennent pas Et là on a essayé les deux On a quand même regardé donc ceux-là Et ils veulent vraiment rester sur celui-là En fait ils connaissent Ils connaissent leur petit personnage On a regardé Ça parait plus ou moins comme l'année dernière Mais ça monte un peu d'un cran On voit bien Et vous voulez garder celui-là du coup ? Oui Petit guide des parents Ça c'est bien ça ! Il y a une petite ardoise derrière Ça vous l'avez encore Vous avez les tables de multiplication Qu'on est en train de bien faire en ce moment Normalement ils sauront leurs tables jusqu'à 10 à la fin du mois Ils sauront la table de 4 par cœur Donc on est en train de prendre l'étape de multiplication par cœur Donc il y a une petite ardoise Il y a tout qui est là Et normalement ça ça vous fait la même Et c'est assez bien expliqué quand même Ouais c'est bien expliqué c'est pas mal Donc ceux-là vous allez pouvoir les remettre Et puis il y en a qu'un en rayon On va essayer de demander si on peut l'avoir pas la semaine prochaine Donc voilà comment on fait pour l'instruction en famille Ensuite on a un contrôle une fois par an par l'académie L'année dernière ça s'est bien passé Donc l'année scolaire de l'année dernière ça s'est bien passé Voilà on n'en fait pas trop Le matin en général Et puis l'après-midi on s'amuse à faire des petits jeux Des petites tables de multiplication Beaucoup de l'oral l'après-midi en fait un peu à l'arrache L'après-midi ça vient naturellement Dès qu'on peut, dès qu'ils voient qu'ils sont attirés Et dès qu'on voit qu'ils sont attirés par quelque chose On n'hésite pas à leur apprendre des choses Que ce soit en histoire, en géo, en n'importe quoi C'est vraiment à l'oral et le matin on bouche un peu là-dessous Et ça s'est bien passé cette année ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Moi j'ai trouvé ça un peu compliqué quand même Le bouquin ? Au niveau de concentration des enfants Ah la concentration est très difficile De nous en fait il faut le dire aussi Des fois on a pété des câbles aussi C'est pas facile de s'improviser prof Mais en même temps même les profs Des fois ils pètent des câbles Là cette année on aimerait bien que vous preniez conscience Que vous avez une chance de fou Et qu'on vous demande quelques heures le matin Genre deux heures le matin Et qu'on aimerait que vous preniez conscience de ça en fait Bah ça me va deux heures que quatre heures et demi Alors là tu vas un peu plus te concentrer Et puis prendre conscience qu'on te demande que deux heures de ta matinée Parce que là tu rentres en CE2 Là en plus on est quand même assez souple Parce que quand on voit que vous n'êtes pas assez concentré Et que vous n'êtes pas du tout dedans Du coup on arrête, on dit stop, on verra ça plus tard quoi Attends tu vas y aller après faire pipi Et ils ont même des récréations On a même une petite cloche à s'amener On est en partie pour une année On va bien voter C'est parti Et puis c'est vrai que j'avoue là Cette année ça va pas être évident Parce que c'est hiver on part en Laponie Donc il va falloir concilier le voyage Moi ça ne m'inquiète pas du tout ça Non ça ne m'inquiète pas mais Même que quand on faisait le voyage T'as fait qu'il était encore sur son école Il y a peur d'être égidale Bah ouais c'est génial Vous allez pouvoir faire ça Apprendre un cours de maths Et tous les jours vous aurez un décor différent Des montagnes, de la neige Là va falloir aussi qu'on trouve un petit cahier pour Julia aussi Parce qu'on va commencer à lui faire des petites activités un peu plus poussées Ouais et Lucas rentre en 6ème Donc il va falloir lui acheter une mobilette Non il rentre en lycée Ah ouais Donc là on va essayer de lui trouver avec les couleurs, les chiffres Et puis on va pas trop se prendre la tête avec Julia Il est derrière Non celui là j'aimais pas trop Celui qui est derrière Tout derrière Le blanc, rouge et jaune Ouais voilà Lui il est bien On va lui prendre ça un petit petit cahier Celui-ci je trouvais ça pas mal Parce qu'il y avait les gommettes et tout ça Ouais voilà ça va être pas mal Là aussi il y a des gommettes là Ça va être pas mal Voilà comment ça se déroule pour nous Vous savez tout Et on vous fera une petite vidéo aussi Pour vous faire voir d'autres choses sur l'IUF Voilà A bientôt les amis Allez bisous Bisous A bientôt 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 A bientôt